J'ai été confusé, alors le stream a vu ce qu'il s'est passé ? Alors pourquoi il s'est introduit seulement Melee et pas Ultimate ? C'est ça pas une question légitime ? Qui est ce mec ? Attends, attends une minute ! Attends quoi ? Attends quoi ? Attends quoi ? Attends quoi ? Attends, ils viennent de dire qu'ils connaissent pas la personne qui vient de faire l'introduction sur scène ? Et que le mec est venu comme ça, sans que personne ne savent qui c'est ? Oh c'est Smash Bros, frère ! Attends, ils se sont pris une cassée saccune ! Oh ils se sont pris une chaudière ! Oh la dingue ! Oh la dingue ! Oh la dingue ! Non les amis, le titre est le... Normalement c'est bon si je dis pas de conneries. Ah bah ok, ça s'est pas actualisé MyBud. MyBud. Cast. Totalement MyBud. Cast cannot my level. Français. Top 128. Hoplé. Game. Super Smash Bros. Ultimate. Ok. Ok. Et du coup, attends, je me fais la deuxième scène pour être sûr de pas rater quand Kurama va jouer. House of 3000. Mais il joue pas tout de suite Kurama je pense. Parce que déjà il doit gagner... En fait, il faut absolument qu'il gagne son premier match. Parce que si il gagne pas son premier match, et bah on le voit pas en stream. Mais normalement je vois pas... Enfin j'ai pas envie de foutre le... J'ai pas envie de mettre l'oeil mais je vois pas comment il perd contre... Je vois pas comment il perd contre Bisley. Bisley est fort mais vas-y euh... Ça reste un... Ça reste un sub top euh... Ça reste un sub top et c'est un mec qui... Il est top 6 au Texas mais il est même pas dans... Même pas dans le top 3 de sa région. Ça me semblerait vraiment un upset 2 taré s'il gagnait. Ce serait je pense un upset euh... Ce serait l'un des plus gros upsets du tournoi. Donc logiquement ça devrait pas se passer mais faut pas dormir. Faut pas dormir. Il est en top 128 euh... Il est en top 128 winner side. Donc c'est forcément un joueur qui... Qui joue. Par contre le match d'après va être dur. Le match d'après pour se qualifier en top 32 là de Kurama là il va être euh... Il va être un peu chiant ce match. Je t'avoue. Je t'avoue qu'il va... Oh ! Attends c'est un match de taré ça ? Attends c'est un match de top 128 ça ? Mr R Ling Ling ? Oh non mais frère les... Non mais les... Les européens sont sides avec ma bite ! Les européens sont sides avec ma bite ! Attends mais excusez moi ! Premier round de top 128 ! Oh Ling Ling il est fort hein ! Ling Ling c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a fait récemment 2ème en perdant la grande finale contre Mutate. C'est une excellente pitch. Il est portoric hein ! C'est un très très bon joueur. Et euh... Et euh... Et Mr R euh... Mr R euh... Excellent joueur aussi. Joueur qui euh... Bah une des légendes de l'Europe hein ! Qui pendant très longtemps était l'un des seuls joueurs qui se déplaçait aux Etats-Unis. Le seul joueur européen. Et euh... Bekarog ! Du coup Bekarog que vous connaissez sûrement. Donc euh... Donc ouais. Il joue. Il joue ce mec. Mais oh ça va être un truc de fou parce que... Est-ce qu'il va jouer... Est-ce qu'il va jouer Didi Ling ? Non je pense qu'il va jouer Peach. Je pense qu'il va jouer Peach. Je pense qu'il va jouer Peach. Eh... Ouh... Ah c'est normal qu'il est pas full on est en top 128 hein. On est en top 128. Eh... Tadadam ! Ça va être beau Oh c'est un match de fou Putain j'avoue En fait je me disais Ouais les débuts du top 128 C'est un peu rompich En vrai En vrai match de taré Match de taré Attends mais Non mais les amis C'est quoi mon level J'ai fait un tweet Sans mettre le lien De mon stream Non mais gros Je comprends rien au streaming C'est une catastrophe frère Gros j'ai tweet Sans mettre le lien Genre c'est Vraiment Je comprends rien au streaming Je vais mettre le lien Vraiment le connard quoi Le vrai connard Ok Du coup c'est Chic contre pitch Chic contre pitch Ça a trop de flow Les deux persos Chic c'est un personnage C'est un personnage Que je trouve Hyper sous-coté Dans le sens où C'est extrêmement Technique Parce que tu dois Tu dois faire énormément de combos Et tu dois faire des trucs de fou Avec le perso Mais vas-y Dans le neutral Le perso Il est incroyable Et il a un kill power Plus présent Que ce que les gens pensent Genre en fait Les gens disent Que chic ça tue pas Mais moi je trouve Que ça tue quoi Je trouve que vraiment Ça tue Mais par contre oui C'est sûr que tu dois faire 967 inputs Pour 40% Ça c'est vrai Et pitch c'est un peu l'inverse Mais ça c'est incroyable Comme confirme F tilt Up air C'est incroyable F tilt Up air C'est incroyable Par contre MrR MrR qui en péta Récemment Qui fait des vrais résultats Et qui Qui est un excellent joueur C'est toujours plaisir De voir l'Europe Mais ça dégoûte Parce qu'en fait Ils ont seed MrR Pour affronter Phoenix Qui est notre français Qui est un joueur Qui est un joueur De snake français Et ils l'ont seed Pour jouer contre Phoenix Alors qu'ils se jouent Tout le temps en Europe T'imagines Ils ont quand même fait 25 heures d'avion Pour jouer l'un contre l'autre Les mouvements Ouais fer normal Alors dans les straps Je sais pas ce que tu fais Parce que je trouve que Je trouve que pitch En les straps C'est pas si incroyable Que ça Peut-être que je comprends Rien au jeu Mais souvent je trouve Que le ledge trap De pitch C'est pas gratuit Contrairement à d'autres persos Oh ou ça le trump Qui aurait pu passer Mais qui passe pas Ah par contre tu vois Tu vois les mouvements Les mouvements de Ling Ça rigole pas frère Attends Pacquère Qui tue pas J'ai craqué J'ai craqué chic Et tu vois En fait pitch Si vous connaissez pas trop Ça a une capacité A flotter Comme vous voyez là Donc en fait Quand tu rappuies Sur ton bouton Et tu mets ton joystick Vers le bas Tu flottes Et du coup Ça te permet De faire des coups aériens Vraiment à ras du sol Et c'est incroyable Vu à quel point Le back air de pitch Est fort Ça a du flow Ça ça a du flow Ça Oh ça ça a du flow Mais il est trop fort Il est trop fort Bah attends On les confirme Et toi C'est quoi ce joueur Oh non mais Ramin Ramin c'est quelqu'un Ramin c'est réellement Quelqu'un Et surtout qu'en plus Bah oui il sait Il peut pas punir Le troisième fer Qui était peut-être un peu Qui était peut-être Un peu trop gourmand Mais là on se fait pas Reverse Attends mais c'est quoi ce joueur Ça tue toujours pas Attends mais c'est chic Qu'il s'en s'est pas tué Ouais ça c'était bien vu Ça c'était quand même Très bien vu de la part De MrR qui avait pas voulu Attaquer le shit Mais Ling a pas été A clairement pas été naïf Et là à bas pour cent Tu regardes Tu regardes Ling Il cherche down tilt Il cherche down tilt Parce qu'il sait Après ça va Tu prends dash attack Il y a pas énormément De suite après dash attack Le nerf qui shoot Je suppose c'est quoi ça Oh les mouvements Les mouvements Oh grenade du mauvais côté Oh Oh mais attends Comment il le cuisine Comment il le cuisine C'est un truc de fou Comment il joue C'est un truc de fou Il a tellement de confirmes Et c'est raté Faire encore Il est en train Non mais attends Mais il va counterpick ZZZ je pense en vrai Parce que j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de solution C'est Trims Bah Meru il joue quasiment plus Tu sais que MrR il a un peu d'expérience Contre Peach Avec Meru Qui était l'une des meilleures Pitch européennes Mais qui maintenant habite au Japon Du coup en fait T'as moins l'occasion de le voir Non je pense qu'en vrai MrR il a juste de l'expérience Contre Peach A force de bouger Dans les tournois US Et le fait que Peach Quand même T'as de l'expérience Quand tu connais les top mondiaux Tu peux jouer contre Mutace Tu peux jouer Je suis sûr que Ling Ling Ils ont beaucoup joué Ling Ling c'est un mec Qui dose les tournois Et tout Il a déjà dû jouer contre Apparemment ouais C'est une dinguerie Comment il joue trop bien En fait il ferme la porte Du coup Il sait même pas En fait il peut même pas Come back Ling Ling Il ferme trop la porte MrR il joue trop bien Autour des kill moves de Peach Il fait que des dashbacks Il fait que des En fait il fait que des dashbacks Et à chaque fois qu'il est agressif C'est parce qu'il Il fait des fairs safe Et il a la suite Oh c'est Je joue trop bien Par contre j'ai l'impression Que MrR il est souci de taré En fait il y en a un des deux Qui doit être souci de Parce que Parce que ça me semble Tellement fou Que Ling Ling Et Ramine S'affrontent maintenant C'est Une cam sur ses mains Bah en fait là les deux Ils doivent Ils doivent faire une dinguerie A leur manette Parce que Peach et Chic Ça fait partie des Des persos du jeu Qui sont les plus Entre guillemets Exé-dépendants Peach tu dois massacrer Ta manette Parce que du coup Tu dois toujours faire Des float cancel Et tu dois toujours Être en mouvement Et Enfin Peach et Chic C'est la même chose Ok MrR Si Eh si 38 Pour MrR Je trouve que c'est une honte Après c'est très stag Bon vas-y On peut accorder ça Oui en fait Je dis Ling Ling Parce qu'il s'appelait Ling Ling avant C'est ma faute Je suis un OG Oui oui Mais oui c'est Ling Mais avant il s'appelait Ling Ling Oh le petit Tomahawk Tu connais Petit Tomahawk grab Qu'est-ce que c'est le Tomahawk grab C'est le fait de sauter Au-dessus du bouclier De ton adversaire Qui va penser que tu vas Mettre une attaque Du coup il va garder son bouclier Et en fait tu atterris Et tu grabes Ça a trop de flow On commence très très bien La game pour Ling Mais Tu connais C'est surtout que La game d'avant MrR il a pris le lit très vite Et Ling Qui s'est fait Complètement déborder Mais là Une grosse adaptation Le nerf Mais en fait Il punit trop bien Les aérios de pitch Depuis tout à l'heure Parce que pitch C'est pas gratuit Punir Il punit trop trop bien Mais là il va falloir survivre Et n'empêche Chic avec de la rage Ça fait peur Franchement T'as pas envie T'as pas envie T'as pas envie d'avoir Une chic sous rage Il a bien trouvé Il est puni Oh non le Oh le fmash Le fmash C'est un miss input à 100% Il a fait un nom de la tête MrR En mode Qu'est-ce que c'est que cette merde Là il a pas Il a pas de Il a pas trop de rage Du coup je pense pas que Est-ce que faire repère Ça tue là Peut-être moyen Tu vois il est si évasif Link s'est trop bien adapté Il s'est trop bien adapté Il est beaucoup Beaucoup plus patient Dans le neutral Il se fait pas avoir En fait chic Des fois tu te fais un peu Endormir Parce que vu que le perso Fait pas énormément de pourcentage Tu peux être en mode Vas-y je perds le neutral Une fois deux fois C'est pas grave En fait bah Tu perds deux Trois Quatre fois le neutral La vie est chiante Franchement Double saut Oh et comment il Comment il le gratte Parce que là c'est chiant Parce que là chic trouve pas le kill La chic trouve pas le kill Là c'est la flemme Et surtout qu'en plus Là s'il se prend up smash Je pense pas que ça tue Mais c'est pas loin Si c'est un tout petit peu chargé 160 traits C'est bon Tu vois c'est le remake De la game 1 Mais Dans l'inverse Oula 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 Il est pourri Back air Point l'air dodge Il est un peu bizarre Tout ce qu'est cette adaptation Oh l'adaptation L'adaptation de taré L'adaptation de taré Du coup ça Ok Kurama a gagné 3-1 Incroyable Kurama qui win 3-1 Et là Là le prochain match de Kurama va être dur Quoi ? Sirop s'est fait upset Oh il doit être trop content Kurama Oh sirop s'est fait upset Sirop s'est fait upset par Par Remrin Mais attends mais elle est trop forte en plus elle Mais oui Mais attends mais Il a perdu contre Sirop il a perdu contre Remrin Et elle joue Wario Moi je la connais Je l'ai déjà vu jouer Elle s'est fait fumer Oh du coup Oh si Kurama perd contre Wario Si Kurama perd contre Wario Ouais c'est un upset C'est un upset de taré Parce qu'elle était site 87 Attends mais c'est quoi sa run Mais attends mais Elle a battu Ludo Attends mais Attends mais c'est quoi la run qu'elle fait Elle a battu Ludo Et ensuite elle bat Sire Up Oh ouais frère Oh ouais Bah gros elle est sur une vraie run Faut faire gaffe Elle est en pétard Par contre ça Oh sa line up de perso Oh sa line up de perso Elle donne moult maladies Oh sa line up de perso C'est Mewtwo Wario Dr Mario Oh les Oh les moult maladies Oh si Oh si Oh si Bah du coup ce sera sur House of 3000 Du coup c'est pas tout de suite C'est pas tout de suite Je me mets le stream à gauche de toute façon Ce sera vous savez les trucs où y'a pas les cams des joueurs Ce sera genre Je vous dirai Je vous tiens au courant pour l'instant Ah y'a Hungrybox qui joue Il est en top 128 Il est en top 128 Winnerside en plus Mais attendez il est trop fort ce mec Y'a 0-0 Il est devenu trop fort Hungrybox Je vous jure comment il a progressé C'est un truc de taré C'est vraiment un truc de taré Comme il a progressé Il a complètement changé sa manière de jouer sur Ultimates Et toi j'y connais rien Est-ce que chaque perso a un counter dans le jeu Si c'est le cas Est-ce qu'il y a des joueurs trop forts Qui font que counter les autres mains Alors en fait Ouais y'a des Tous les persos du jeu ont des matchups difficiles Sauf Steve Mais en vrai Même dans un matchup impossible Tu peux t'en sortir Genre en fait C'est pas parce qu'un matchup est impossible Que c'est impossible de gagner Ca va être plus dur Mais tu peux quand même t'en sortir Par contre Y'a des joueurs qui sont capables De jouer énormément de personnages Pour counter pick Et ça c'est vrai Et ça ça existe Mais tu vois typiquement Bah moi je joue Pac-Man Quand y'a Cloud en face Je suis bien triste de pas avoir un autre perso Je suis un peu en mode Fais chier quoi En vrai Pikachu Game & Watch Le matchup est ingagnable Shiny Mark a battu Meister En fait c'est toujours pareil C'est que C'est ingagnable Mais tout est possible C'est genre tout est possible Attends Inki je parle au hasard Je suis quasiment sûr qu'il a déjà battu Attends je parle peut-être au hasard Parce que si tu me dis quand Tu me mets le doute Mais dans ma tête Il l'avait battu à 100% Attends 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 Il l'a pas battu au Coinbox Après c'est du online d'accord Non si c'est du online je te la donne Ouais il l'a battu en online Parce qu'en fait il l'a battu au Coinbox Donc c'est pour ça C'est pour ça que je me disais ça Mais Mais non T'as pas loupé Kurama On pourra le voir juste après Par contre c'est vrai que c'est la foire aux ups Non mais Syrup qui perd Je trouve ça incroyable Vraiment Syrup qui perd Parce que j'étais En fait j'étais vraiment en mode Waouh Syrup Kurama Ça va être un match de taré Parce que ça va être très serré Pour moi Mais ça veut dire que Syrup Il a perdu en Mewtwo Steve Oh il a dû se faire Il a dû se faire outplay de taré Il a dû se prendre la foudre Upset ça veut dire le fait de En fait c'est Un upset C'est quand quelqu'un gagne Alors qu'il était pas censé gagner C'est ça Oh c'était peut-être Wario Steve Ouais peut-être Wario Steve Je sais pas mais Hop les Tu sous-estimes que Don't bait Mewtwo est invincible Donc ça bat mancart Non mais Dorilo va te faire foutre Non mais Dorilo Mewtwo Mewtwo c'est un perso Non mais Mewtwo c'est un perso C'est un perso du cruz frère Quand tu joues Mewtwo Tu devrais avoir une bourse scolaire Tu devrais avoir une bourse De 1500 dollars A chaque game de Mewtwo Que tu fais en tournoi Mais oui t'as raison En vrai je suis d'accord avec toi Il y a des outils Genre il y a des outils De toute façon si elle l'a battu C'est à dire qu'il y a des outils Mais Mais je me dis que c'est quand même dur quoi Allez pour l'instant du côté de Ramin On s'en sort bien Ce sera un upset aussi Pour Ramin Ramin c'est Mister R Je l'appelle Ramin Parce que j'ai déjà joué avec lui en fait M'avait bien cassé la gueule Quand on avait joué Vraiment j'avais pris J'avais pris bien cher Mais par contre il avait changé de perso Parce que J'avais gagné quand il avait joué chic Et il a changé Il m'a counterpick à Aegis Il m'a cassé la gueule Il m'a cassé la gueule Ok back throw Comment ça tue ça ? Comment ça tue ça ? Et Cosmos a perdu contre Bowser Jr Yoda Cage Incroyable Nair dans le psy Nair dans le psy Ça a trop de flow Ça a trop de flow Il y a Kurama dans le tournoi Il joue après Vous inquiétez pas Vous allez pas rater Quand est-ce qu'il joue Kurama Parce que c'est moi qui surveille Y'a quoi comme match là ? Ok Angry Box perd 2-0 Ok Je vous tiens au courant Ça sert à rien de s'inquiéter C'est moi qui suis Oula Nair Je crois que le dame est joué Poudre de pitch Ça a trop de flow pitch Ça c'était tellement bien joué Face fall nair Into downfield C'était incroyable C'était une face qui Une face qui régale Tous mes geeks Tous mes bouffeurs De frame data Ok on shield bien On fait attention aux approches Et tu vois là il faut Mais c'est fou à quel point Les fers de Les forwarders de Mystery Ils sont tout le temps safe C'est incroyable J'ai l'impression qu'il se fait Jamais punir Les mouvements Oh les mouvements Regarde moi ça Regarde moi ça Et Ouf la DI La DI qui était très questionnable Qu'est-ce que c'est la DI ? C'est le fait d'influer Sur la direction de son personnage En bougeant son joystick Après avoir pris un coup Et du coup là Il a positionné son joystick De manière très discutable Parce que s'il l'avait bien fait Il se serait pas Fait éjecter aussi loin Ok nerfs bon si fiches Tu connais On attend Attends mais il a up tilt Il a up tilt comme ça En lèche trap Non il est trop fort Il est trop fort Il est trop fort Il est trop fort Attends mais c'est quoi ce joueur Il est trop fort ce mec Attends OMG le Didi Didi de Ling En pur counterpick Non après Didi Eh Roi Dadidoo contre Sheik Ça a l'air d'être Un peu bourbier quand même Après vu comment Sheik ça peut peut-être Galérer à tuer Dadidoo Mais 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 Riddos il a perdu Attends mais il a encore perdu Contre Sheik c'est la deuxième fois Sheik c'est la ZSS non Ouais encore La dinguerie La dinguerie Ouais si quoi ma père il sera en loser Parce que là il est en winner Le nerf Ouah ça a trop Wesh Ohlala mais regarde les conversions Ça doit être incroyable de jouer à un perso Basé que sur le combo game Ça doit Tu dois trop t'amuser Tu dois trop t'amuser Tu as les mouvements Putain je suis sûr que Aurel San regarde le match en plus Aurel San doit regarder le match en plus frère C'est Il doit être comme un fou devant son écran là Fer Mais ça c'est un coup Non mais attends Les mix up sur le bouclier Depuis tout à l'heure Après son fer C'est En fait il peut rien faire Ling Ling il peut rien faire genre Il change tout le temps sa manière de jouer Mais en plus il joue parfaitement le match up J'ai l'impression que Depuis tout à l'heure Il joue trop autour des ouvertures de neutral de pitch Il se prend quasiment pas les navets Il tue grave bien Mais attends Et il parie les AR Double back air Bon là il est un peu trop gourmand Il a voulu manger un peu Non mais attends Un petit qui touche par derrière Bouncing Fish Non mais attends Il est en train de lui faire un boulot de taré Non mais Pour de vrai on sait pourquoi le rough est sous avenir Ouais mais c'est parce qu'en fait Aurel San est ambassadeur de BKrog Qui est la structure de MrR Par contre ils ont pas mis les sponsors dans le titre du stream C'est pas ouf quand même Enfin dans l'overlay Mais t'es les sponsors quand même En fait si tu vois les sponsors à gauche j'avoue Mais les logos sont petits Les smash de taré quand même Les smash qui réveille Ouais il y a le logo quoi mais Hop les Bon les amis priorité au direct Puisque Kurama va jouer On donne quand même la priorité Vu que C'est un joueur qu'on suit C'est un joueur qu'on suit Et qu'on veut voir Qu'on veut voir performer Donc on va regarder Et oh la la le Mewtwo Oh le vilain Mewtwo Le vilain Mewtwo game 1 Du coup Du coup Kurama joue contre une joueuse montréalais Qui de base Est une joueuse qui était vraiment pas censée être là Parce qu'elle est seed 87 Et elle a fait deux upsets de taré Puisqu'elle a battu Ludo Qui est un excellent Mario Qui est l'un des meilleurs Mario des Etats-Unis Et elle a battu Sire Up Qui est un excellent steve aussi Donc c'est quelque chose C'est quelque chose Et le match up Bah en fait il faut savoir que dans le monde Il n'y a que trois personnes qui connaissent le match up Mario Mewtwo Parce que personne ne joue Mewtwo Personne ne joue Mewtwo frère Et après je vous tiens au courant De qui a gagné contre Ling et Mystery Donc il va falloir faire gaffe Attendez je vous mets une musique de fond Pour que vous soyez bien accueillis Parce que quand même Quand même on n'est pas là pour On n'est pas là pour vous faire Un cas de merde ici Je vous mets une OST de bitch Mais bon je pense que Les premières gains vont être Les premières gains vont être difficiles Pour Kurama Il va falloir s'adapter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ciao C'est clairement ciao Le jab Allez comment trouver les ouvertures Oh de l'eshtrape là de Mewtwo Qui est Oh le double back here Oh Miss Input Il a fait un reverse upper Alors qu'il voulait Faire un upper calme Normal hein C'est les premières games C'est les premières games Il faut se mettre en place Par contre là Pour aller upper Il a voulu Oh il a voulu mix up Il a voulu mix up Et mettre un vilain fer Upper Ouais il est dedans quoi Malin Il comprend Il comprend les choses Mais Rem qui se défend extrêmement bien Et le down smash comme ça Down smash un peu Un peu mis Comme un cheveu dans la soupe Mais qui fonctionne extrêmement bien Allez faire attention aux approches Faire attention Au kill option De Mewtwo Et là on a plus On a plus deuxième saut On a plus deuxième saut On est dans la sauce Dommage C'était bien vu là La ride était bonne du côté de Kurama Mais l'exécution n'a pas suivi Up tilt Oh c'est incroyable ce Punish Par contre Ce Punish était fou Punish était fou Dash attaque en tout frame Et là faut sortir du ledge trap Ok on est un peu agressif On est très agressif du côté de Remrin Je pense qu'elle va se faire punir de fou Si elle mix up pas Parce qu'en fait là Elle commence à En gros pour vous analyser un peu le truc En désavantage Elle tape beaucoup Et ça surprend Kurama de ouf Mais quand il va se mettre à s'adapter Et qu'il va Punir Le fait qu'elle tape En fait genre Si elle mix up pas Ça va être une dinguerie Magnifique C'est magnifique Oh c'est magnifique aussi Mix up c'est le fait de varier Tes attaques Et le fait de varier ton gameplay C'est on appelle On appelle ça mix up Je veux pas tout le temps faire la même chose Le pari Oh le Ça va vite Ça va vite Ça va vite Bakker encore Et ça c'est incroyable Ça tu connais la phase Tu connais la phase Up air Up air Up air Up air Up B Ça tue Wouah c'est trop grave Comment ça tue pas C'est trop grave Comment ça tue pas DI de taré De Remrin Très bonne DI Parce que sinon Elle était morte à 100% On se fait pas avoir par les mix up De Mewtwo Tu connais Tu connais On connait notre football On connait notre smash bros Down tilt Down tilt Bakker Wouah quoi Wouah c'est une dinguerie D'avoir des réflexes comme ça Non le bug est sous Red Bull Wouah non Non le bug est sous Red Bull Une dinguerie Wouah Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok Up air Bien delay mais ouais Le problème c'est que tu peux pas te permettre de faire des dash attaques sur le shield d'un top mondial C'est pas possible Et le up air Et ça va pas tu Oh le team mix up Elle s'attendait au up B Du coup elle a En gros là ce qui s'est passé C'est qu'elle s'attendait à ce que Kurama fasse up B Du coup elle a mis son joystick d'une telle manière Et Kurama s'est dit Ok je vais changer Je vais faire down air Du coup elle a mal di Elle est morte Extrêmement bien joué de la part de Kurama Qui a été très très malin sur ce coup là Le genre de petits détails Qui mettent très bien F tilt Oh le pari Pari up tilt Double up air qui connecte pas Up air Back air On s'arrête pas Nair encore Oh falling up air Comme si on jouait Pac-Man Oh c'est Oh c'est quelqu'un Quelqu'un wesh Attends mais 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 c'est un tiktok la game Mais Mais la game je la mets sur tiktok Je suis même pas monétisé Mais On se voit en top 32 demain C'est grave Non c'est trop grave C'est trop grave Parce que je vous jure Remrin est trop forte Elle a tellement bien joué Contre Sirup Et contre Ludo Mais là c'était Là il y a eu une adaptation de Une adaptation de tous les diables Bah fin de rush Bah les amis Ce qui aurait dû être 2-7 Bah on se retrouve demain On se retrouvera demain vers Je crois c'est vers 21h 22h Moi je vais continuer Je vais continuer à casse les autres games Mais Mais si vous voulez regarder que Kurama On se retrouve demain en top 32 Parce que là c'est aller vite C'est aller vite Attends il affronte qui Il affronte qui Comment dire Kurama demain C'est pas fini pour Remrin C'est pas fini pour Remrin Parce que Parce que frère je te jure Vu comment elle a joué aujourd'hui Elle peut tellement remonter en loser Juste là il était en péta Il joue qui ? Oh demain il joue Tildé Demain Kurama affronte Tildé Le meilleur Falco Et s'il bat Tildé Il est contre Tweak Mon rêve Après les amis, là tous les matchs sont durs Parce que là vous êtes en mode Alors je vais vous donner la gueule du bracket Spargo, Apollo Kage, Kameme Zomba, MKLeo, Yoda Cage Sonix, Dabuzz, Tweak Gamer, Light, Meister Mister Air, Demon Ah ça joue hein Ah ça joue, on est pas là pour Ah on est C'est un major quoi C'est un major qui majore, on est pas là pour On est pas là pour voir Antoine Daniel contre étoile C'est un major C'est un major C'est... Tu connais Hop les Donc là les amis C'est un match hyper intéressant Parce que si vous connaissez pas On a Rox Qui est un joueur qui a pas trop l'habitude de se déplacer Et en fait c'est une Chic Qui avait fait une dinguerie au Smash Factor il y a deux ans Et c'est un joueur qui est très jeune Et qui est extrêmement fort avec Chic Et vraiment ça me fait trop plaisir de le voir Parce que c'est un joueur de fou Et c'est vraiment un joueur de fou J'aime trop ce joueur Et le gagnant a fond Sparrow Donc ça va être beau Bon je vais continuer à regarder les amis Je vais pas aller dormir tout de suite J'ai envie de regarder Parce qu'en fait c'est soit je regarde tout seul dans mon lit en slip Soit je regarde avec vous Donc autant qu'on regarde ensemble Après je pense que Darkweezy a de la connaissance de matchup aussi Je pense qu'on est bien habitué à Chic Et j'ai l'impression que le matchup c'est pas gratuit pour Chic Parce que Je sais pas la frame data de Mario Le fait de bien pouvoir punir un auto shield Bon ça tu connais Donc s'il te perd on a regardé On a regardé Ramin On a la ref Je dois affronter next week Ah oui parce que tu vas au Smash Factor à Enki Non mais Rox il a l'air trop fort mec Mais tu sais qu'à Enki Attends Enki tu vas quand au Smash Factor Parce que tu sais Quackity mon Quackity mon pote Du serveur Minecraft QSMP Et bah il était trop en mode Si tu viens à Mexico et tout Viens on se voit Et vu que eux ils sont venus à Paris Moi je voulais venir à Mexico Mais le problème C'est que je crois que je peux pas A cause d'une obligation familiale Du coup il faut juste que je check Ça le truc Ok faire back air Après le problème c'est quand t'as pas le lead avec Sheik Quoi ? Il a cross up Oh c'était bizarre C'était vraiment bizarre Mais j'aime trop Rox En fait ce que j'aime trop avec Rox C'est sa capacité d'adaptation Je m'en étais grave rendu compte au Smash Factor De l'année d'il y a deux ans Trop fort Trop fort Par contre calme toi frère Tu joues contre un mec de 15 ans Tu fais ça quand tu Ça va Ça va mon frère quand même Il a 15 ans quand même Oh c'était incroyable Oh c'était Wow C'était incroyable C'était incroyable En vrai ça avait un flot de fou Ça avait vraiment un flot de fou Ce qu'il nous a fait Il a pris comment la stock ? Oh c'était stylé ça Au sub temps Mais m'a vu Ouai je d'Arkweezy ? Je suis con d'Arkweezy Il a du flot Depuis quand ? Attends Ah Mario c'est incroyable A regarder C'est vraiment un perso de fou C'est vraiment C'est un excellent personnage Ça m'a choqué Il a trop bien joué Et t'es Ok En fait Je trouve que Kurama Et toi le remorque d'Arkweezy Je pèse mes mots Non mais frère Sur 10 games J'en prends pas une à Darkweezy J'en mets vraiment Je prends pas compte Je prends pas compte De l'écart Qu'il y a entre les top mondiaux Et moi Genre c'est En fait les top mondiaux Pour leur prendre des games C'est tellement dur frère Genre un mec Comme Darkweezy En plus Maintenant que Darkweezy Il a un combo game Je jure c'est chaud Non vous vous rendez pas compte Mais Luigi c'est en online Arrêtez de parler de Luigi C'est en online C'est du online genre Et la Switch Elle est branchée Avec un câble Attends Twix est fait upset Non attends Non 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 Attends Non attends Twix a perdu Attends C'est une info chat Attends Est-ce que c'est le rêve Des fans de Gagor Attends Twix a perdu 3-1 Twix a perdu 3-1 Contre un Duck Hunt Il a perdu 3-1 Oh la dinguerie frère Il a perdu Il a perdu contre Big Duck Hunt Fan 700 Seed 159 Mais attends Mais C'est quoi C'est dinguerie frère Voilà dinguerie Voilà dinguerie Mais attends Mais c'est quoi Ce tournoi C'est quoi ce tournoi Oh non Twix En plus j'étais en mode C'est son tournoi Bah le 6-2 vient de perdre Les amis Si vous captez pas Et en fait Il devait affronter Kurama Oh mais là Kurama Faut pas perdre contre Tildé Kurama faut pas perdre contre Tildé Parce que Bon faut pas dormir sur Big Duck Hunt fan Parce que s'il a battu Twix Ça veut dire qu'il est fort Mais Je pense que Tu préfères largement Affronter quelqu'un Qui n'est pas Twix Largement Ouais c'est ça Et en fait Ça Diddy Ça surprend Mais tu vois genre Il a failli perdre Contre MPG The Kunt fan Bonne dieu Bonne dieu Tu connais The Kunt C'est le pire matchup De Diddy By the way Ah ouais Oh ouais Non mais Darkozy T'as 54 ans Me fais pas un mouvement De tête Quand tu jablogs Quand même Non mais excusez moi Non mais excusez moi Le mec c'est l'un des meilleurs joueurs du monde Il fait un jablog Il bouge la tête Comme s'il avait fait un input trop difficile On dirait moi Qu'il joue contre Amin Genre des fois j'avoue Quand je joue contre Amin Et que je fais un jablog Je fais des mouvements de tête Comme si c'était dur Oh Quand même Oh là là Oh là là Il est fort Wizzy là Moi je suis choqué Donc là t'es en train de me dire Que Chuton a DQ Du coup Kurama affronte pas Chuton Parce qu'il était dans sa route Et Tweak s'est fait upset Du coup Kurama affrontera pas Tweak Attends mais Mais Kotei Kotei a donné combien Attends Kotei a donné combien Qu'il paye Et Sirop s'est fait upset Wizzy est meilleur que Kurama Non pas du tout Non vraiment pas Kurama est clairement au dessus Je dis même pas ça Parce que c'est un joueur qui a corps C'est totalement réel Mais là par contre Wizzy joue vraiment bien Je suis assez surpris Parce qu'on avait souvent dit Que Wizzy c'était un Mario Des fondamentaux Un Mario qui était Beaucoup moins neutral Enfin beaucoup plus neutral Et moins avantage Mais là Il a rajouté tellement de sauce Dans son Mario je trouve Ça fait vraiment plaisir À le voir jouer Oh ouais il est chaud Non je suis très surpris 2-0 2-0 incroyable Par contre imagine Tu perds en top 64 T'es là tu fais ton petit tournoi A Toronto Et t'es en top 64 loser Et le joueur que tu dois affronter C'est Tweak Imagine Imagine t'es là T'as gagné tes 3 matchs de loser T'es trop content T'es en mode Putain c'est bon C'est bon j'y vais T'arrives au setup Tu t'assois sur ta chaise Tu te retournes Et là tu joues contre Tweak Oh la flemme Franchement la flemme de fou Vous savez que moi ça m'est déjà arrivé un jour J'étais dans une weekly parisienne Et en fait Je perds Je crois que je perds très vite en winner Et je gagne genre 4 games d'affilée en loser Je suis trop bien et tout Et genre je suis en mode Oh putain ça va être trop bien Je come back Et je me sens bien dans mon tournoi Et là je vois Gluto Qui s'assit à côté de moi Et je fais Et il me dit Ouais j'ai joué en Finobi Et je fais Mais sale connard Et je fais Oh putain Tu sais des fois quand tu Quand t'as des joueurs Contre qui t'es pas censé jouer Et que tu les joues en loser T'as trop la flemme Vraiment c'est la spéciale Je sais plus ce que c'était comme toi Je sais même plus si c'était un ladder Ou si c'était un truc où il était venu Je sais plus ce que c'était C'est il y a longtemps de taré C'est mon début d'ultimate Non il avait joué Cloud contre moi Nair Backair Mais attends mais il a de la sauce C'est quel perso que je déteste Le plus joué contre Etoile Mais tu sais que c'est même pas Steve Oh le perso contre qui Je déteste le plus joué Tu sais que je vais te dire un truc de fou Mais ça a rien à voir Parce qu'en plus le matchup Il est gratuit pour moi Mais actuellement Le perso contre qui je déteste Le plus joué C'est Diddy Kong Et c'est un truc de fou Parce que c'est un matchup Gratuit pour Pac-Man Selon tout le monde Mais j'arrive pas à jouer contre Et en fait je sais pas pourquoi J'ai grave un blocage mental C'est pas parce que le perso Est horrible et tout Mais sans juste J'arrive pas à jouer contre Faut grave que je débloque ça Dans mon cerveau Pour l'instant c'est le perso C'est vraiment le perso Qui me pose le plus de problèmes Dans le jeu Ah non mais Tu sais que Diddy Kong Pac-Man Pour énormément de personnes C'est l'un des matchups Les plus gratuits de Pac-Man Mais juste j'y arrive pas J'y arrive vraiment pas Je joue très très mal contre Mais 4 derniers sets Contre Diddy Kong en braquette Je les ai perdus Oh dommage Le père Par contre ça me fait trop rire Son pseudo c'est Big The Cunt Fan C'est trop marrant quand même De s'appeler comme ça Tu me dis tu joues que The Cunt Ton pseudo c'est Big The Cunt Fan En majuscule C'est incroyable Big The Cunt Fan 7000 genre C'est le meilleur pseudo RedH Attack Don't Il Faire Y'a une adaptation du côté de Rocks Mais tu veux pas perdre la stock maintenant Tu veux tellement pas perdre le lead contre Mario Nerf Oh c'était incroyable ça Variation de mouvement Oh bah Kirk il est mort Il est mort Ouais Ah ouais Logique C'est Crocs moi je vous dis C'est un joueur qui a Toujours à chaque fois Que je l'ai vu jouer Je trouvais que son adaptation Elle était folle Donc Si Dark Wizzy Il arrive pas à fermer Cette game 3 Moi je vous jure Je mets grave l'avantage à Rocks Le fer Oh le fer Qui met 3% C'est quoi ça Oh play Ah mais Big The Cunt Fan C'est une meuf Je savais pas du tout Ok my bad Bah légende Big The Cunt Fan Est super connu sur Twitter Pour maxer sur The Cunt J'aurais dit que Snake C'est un sou The Cunt Oh c'est incroyable Putain Ah c'est trop marrant Attends mais c'est une tweetos Ah mais il va se faire vanner Tout les cas Quand tu perds Contre un ou une créatrice De contenu Les gens ils vannent trop Mais moi par contre Enfin The Cunt Je trouve ça trop fort Je le dis Enfin c'est une grenade Qui sort frame 1 quoi S'il vous plaît Faire back air Back air raté Back air raté Le nerf Ah ça va être dur Ça va être dur pour Rox Ça va être dur pour Rox Je sais pas si Oh attends Oh j'avais cru Oh y'a plus de saut Y'a plus de saut Oh Wow l'air dodge de top player Oh ça c'est une air dodge de top player Par contre Ça c'est une air dodge de mec Oh non il est trop fort Oh quoi ça tue pas Je tue pas Attends on buff Mario Oh il va random Il va random up smash Il va up smash en boucle Oh comment il tremble Dommage hein Dommage Rox hein Putain Rox a très bien joué hein Mais Ouais Darkozy hein Oh j'aurais pas J'aurais pas mis un radis Sur 3-0 de Darkozy hein J'aurais pas mis un seul radis Je vais pas te mentir hein Vraiment hein Vraiment hein Non mais attends Non mais attends Mais big the cunt fan Mais attends mais La seringue Attends il y a Non mais attends Il y a Apollo Kage Siski Non mais frère Attends il y a Apollo Kage Siski Non mais c'est bon Non mais excusez moi Apollo Kage Siski Mais excusez moi C'est quoi ce seeding C'est quoi ce racisme C'est quoi ce racisme Apollo Kage Siski Même pas sur le mainstream Même pas sur le mainstream Racisme évident Et Dabuzz contre Hooch Dabuzz contre Hooch C'est abusé aussi Après ouais vas-y Vas-y le tournoi est stack aussi Mais Tournoi est stack Non mais c'est criminel Criminel Ok Est-ce qu'on a le son Ah non c'est le son de C'est le son de Wolf Par contre Siski Moi je vous jure Qu'il est trop fort Wow la tangrée Qui lui a fait Siski je le trouve trop fort Donc ça m'étonnerait pas De le voir battre Apollo Kage Et ce serait un upset de taré Parce que pour l'Okage c'est Bah il est en pétard de fou C'est un joueur qui avait fait des Qui avait fait des grosses étincelles au summit C'est le meilleur snake du monde Donc il est trop fort Mais Siski en ce moment il est en pétard On rappelle il a battu le Il a gagné le coinbox EU Ca reste du online mais C'est quand même un joueur de fou Là Upsro ça tue une dinguerie non ? Bah ça tue une dinguerie Upsro Du coup je pense qu'il va le conditionner Il va envoyer que des balls là Le conditionner à shield Grand dash grab Upsro Ah vas-y C'est pas normal mec Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire ? Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que tu caches ? Incroyable Ok Le snake qui snake Dabuzz Houch On est où ? Hop les Attends je regarde un peu les autres matchs C'est quoi ce match ? Je reconnais pas les deux joueurs C'est rare que je reconnaisse pas les deux joueurs Je regarde à gauche Est-ce que c'est des Canadiens ? Parce que généralement les Canadiens Ils vont être En fait les Canadiens vont être Entre guillemets Forcés à Enfin Pas forcés Mais ils vont être Plus enclin à apparaître en stream Ce qui est normal Parce que du coup Vu que c'est un tournoi qui se passe au Canada C'est cool de supporter les joueurs Les joueuses canadiens Les canadiennes Mais du coup je sais pas En tout cas la Siski Il est en train de driller Apollo Kage Je suis surpris Ce serait quand même très surprenant De voir 3-0 Siski Même si Siski est très fort Et surtout que c'est un match-up En fait c'est un match-up Si Siski il prend la première stock Il est trop bien Mais c'est vrai que Siski Il connait grave bien Snake Il le joue en plus Il a un Snake Siski Genre ça lui arrive des fois en online Et même Il l'avait sorti en braquette Contre Bloom et tout Genre il joue Snake Donc ça me choquerait pas Hop Eke il performe en ce moment Ouais mais quand même Genre rien que par rapport au seeding Et par rapport à ce qu'il fait récemment Eke c'est quelqu'un C'est euh En fait Smash c'est très cyclique comme jeu Parfois t'as des hauts T'as des bas Et c'est très dur d'être régulier Mais Mais ton niveau Il se perd pas en quelques semaines Il se perd clairement pas Et là pour l'instant Il galère en Siski Qu'est-ce qu'il y a de son du jeu là ? Non c'est encore Putain c'est encore le son de Wolf Ok Dabuzz a pris la game 3 Contre Ouch Roh c'est ce qui est trop Mais c'est ce qui est trop fort C'est quoi ce joueur ? Non mais c'est quoi ce joueur par contre ? Mais gros on dirait On dirait il joue contre On dirait il joue contre mon Snake Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? T'as des weekly cool sur Paris Pour train Mise à part le Melpiz étoile ? Ouais le mercredi Et le last hit C'est la meilleure weekly en vrai Non en vrai la meilleure weekly C'est le dojo Le vendredi à Créteil Le dojo c'est vraiment trop bien Mais le last hit à Châtelet Le mercredi ça me met très très bien En fait le last hit Le mercredi à Châtelet Ça me met bien Parce qu'ensuite Tu peux aller manger au quick Parce que c'est à côté Et donc c'est forcément Une bonne weekly tu vois Quand tu peux aller manger au quick Après avoir fait ton tournoi Ah mais c'est Grape ! Ah oui ok c'est Yoda Cage Qui du coup Yoda Cage Qui a upset Cosmos Contre Grape Et Grape c'est le C'est un excellent Snake Ok mais je préfère garder Si ce qu'il y a pas le okay game Ouais Franchement le quick ça Mais en fait quick moi j'aimais pas le quick En fait c'est pas que j'aimais pas C'est qu'en fait j'avais jamais mangé C'est ça plutôt En fait j'avais jamais mangé au quick de ma vie Et vu qu'en ce moment Je mange quasiment pas de fast food Parce que je fais attention à ce que je mange Donc je mange quasiment jamais Et le seul moment où je prends des fast food C'est quand je sors Ou quand je dois manger vite fait et tout Et du coup j'ai découvert le quick Et c'est pas mal hein Bon c'est pas mal hein Non mais attends Mais si ce qu'il va re-de-stock Apollo Kage Je vais péter mon crâne Je vais péter mon crâne Est-ce qu'on attend Oh et en plus on tape dans la Nikita C'est tellement bien joué C'est tellement bien joué Taper dans la Nikita Pour pas se prendre la hitbox On a plus de saut du côté de De Apollo Kage Il le sait mais on peut Ouais voilà On avait encore une air dodge Et on avait aussi le fait De drop les grenades pour changer Pfff Sois normal mec Qu'est-ce que tu caches Qu'est-ce que tu caches Mais frère C'est beau T'es le meilleur joueur du monde T'es le meilleur steak du monde Joue Qu'est-ce que Arrête de win trade Arrête de win trade Récemment sponsorisé par Luminosité Ils vont déchirer le contrat Allez Par contre Siski Non mais C'est un upset Attendez Parce que peut-être que je parle au hasard Est-ce que je parle au hasard Il me semble pas Il me semble que c'est un vrai upset Après Siski Il est toujours très bien seed Il est très bien seed Siski généralement Mais Siski décide combien ? Siski il est seed 17 Ah non c'est peut-être pas un upset Ah c'est peut-être pas un upset Et Apolo Kage il est seed combien ? Ah si Ah bah ok ils sont seed pareil Ok ils sont seed 16 et 17 Ok 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 c'est un seed 16 et un seed 17 Mais par contre il se fait marbrer genre J'ai même pas eu le temps de regarder le snipe de taré ouais Il se fait marbrer Ok back air bien trouvé Oh oui Oh oui Ça c'est beau ça 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 a de la sauce Donc trop on attend les On attend la grenade qui pète into a pair Ça ça a Ça a vraiment de la sauce Par contre la hitbox des aériaux de Snake C'est vraiment un truc de fou Le back air de Snake C'est la superficie de la Russie C'est trop grave B un peu dans le vide On attend On up tilt Oh les mouvements Encore Up smash Ah on a voulu faire Le confirm qu'il y a de la sauce C'est à dire Sharshot la grosse boule de Samus On run Enfin down smash F smash Comprend rien au jeu C'est moi tranquille Je suis qu'un streamer Ok le grab On se débarrasse de la Nikita La Nikita qui est sur le corps de Snake En fait c'est ce qu'il joue trop bien Autour des grenades En fait il respecte trop Snake Il joue trop bien autour de Snake Il se prend aucune grenade Il reste toujours en mouvement Et il se prend aucune connerie Et non mais c'est trop grave C'est trop grave comment il joue bien le matchup Là il s'est pris une grenade Mais Oh le pari C'est une leçon C'est une leçon C'est une leçon Genre Et Dabuzz a battu Ouch Dabuzz a 3-1 Ouch Dommage parce que j'aime trop regarder Ouch En plus c'est le héros du Canada Ce serait trop marrant Qui se suicide Pour la 3ème fois En fait ce serait trop drôle Ce serait vraiment la ligne édito Oh le F smash chargé F smash chargé de fou Non mais c'est trop grave Non mais c'est trop grave C'est trop grave Ce qu'il lui a fait Siski qui gagne 3-0 C'est trop grave Genre c'est C'est presque choquant Il n'y a rien à dire Il n'y a strictement rien à dire Et en parlant de choses Où il n'y a rien à dire Merci infiniment Parce qu'on est plus nombreux Que les streams officiels Sur un recast à 2h du matin Même pas prévu Donc merci beaucoup à vous Merci de votre soutien J'espère que Vous passez un bon moment Parce que moi je m'amuse Très bien J'aime trop ce jeu vidéo Ok on est En attendant de voir En attendant de voir Ce qui se passe Sur le petit stream Parce qu'on risque d'avoir Un Spargo d'Arquizi Que j'ai envie de regarder On peut regarder Yoda Cage Contre Grape Parce que du coup C'est un perso Vous n'avez pas trop l'habitude De voir Même si vous regardez Du Smash Bros Je pense que Vous n'avez pas trop l'habitude De voir Notre ami Notre ami Bowser Junior Mais Grape Qui prend la première Il n'a pas de l'XP Contre Ketchup Ketchup C'était un Bowser Junior Oui en fait Ce n'est pas Bowser Junior C'est Morton Mais vas-y C'est un skin Et Phoenix est out Terrible Oh le matchup Il a l'air rompiche Il a l'air bien rompiche Le matchup Oh le down air Comme ça Comme s'il jouait Pac-Man Oh l'air speed Oh l'air speed Du perso Oh les mixups Aïe 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 Oh ce qu'il lui fait Oh mais ce qu'il lui fait Il a soupiré Il a soupiré Il a pris 47 Pour Ryu ton Koopa Lings préféré Je pense que c'est Pendant très longtemps C'était Morton Mais je pense que c'est Lemmy J'aime bien J'aime bien L'emmy moi Je trouve qu'il a trop de flow Est-ce que je confonds avec Larry Peut-être C'était celui qui a les plumes là Comment il s'appelle Attends Lemmy c'est le débile Ça doit être lui alors J'aime trop le débile Attends Lemmy Koopa Lings Oui c'est lui J'aime trop le Teubé Je trouve incroyable Qui a gagné entre Siski et Apollo Siski 3-0 Siski l'a démonté Et Grape est en train d'exploser Yoda Cage Yodake sur la cam Il est en train Il est en train de péter un plomb Ah voilà Attends mais Frère regarde la cam Mais attends Mais Attends mais Il parle Il parle à qui Oh la qui wesh Et double back Ah 143 On arrive dans les pourcentages Où si Snake Grabe Yoda Cage Il a peut-être Un d'intro F-Tilt Et à partir de 160 Il aura un kill Garanti à partir d'un grab Oh C'est moche Oh c'est dur à comeback ça En fait contre Snake c'est trop dur à comeback genre Je pense qu'il gagne cette game j'offre sans sub C'est mérité Mais c'est impossible Ouais Oh Attends Ok 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 Non mais c'était impossible wesh C'était impossible Là il a été sauvé mais Non le back air de Snake je vous jure c'est abusé Back air de Snake c'est Vas-y Le back air de Snake on a vraiment pas envie Déjà Snake en général on a pas envie On a pas trop envie de jouer contre Snake hein T'as pas trop envie hein Je suis choqué de ce que Kurama il a fait quand même Ok les mouvements De base Le match up il est tout Vas-y Attends y'a pas un match up qui nous Y'a pas un match up qui peut me rendre plus heureux Attends Y'a pas un match up qui me rend plus heureux Ah non on a même pas On a Dekalink quoi C'est que Dekalink Dekalink C'est peut-être quelque chose qui me Attends Attends j'attends Attends T'sais que Dekalink y'a moyen qu'on s'amuse bien Oh je veux mater Parce que vas-y Yoda Cage contre Grape Grand respect mais Vas-y Bowser Jr Bowser Jr Snake on dort un peu Alors que Dekalink Dekalink En plus il y'a le son Je connais pas du tout Orange Bon je vous mets la scène Je connais pas du coup tous les joueurs Du coup Mais s'ils sont là C'est dire qu'ils sont forts Et c'est un winner en plus Attends mais ils ont dû upset Attends ils ont upset qui pour être là Attends 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 Je vais regarder leur route Parce qu'ils ont dû upset des trucs de fou Attends Attends Alors attends On a eu ça Déjà MrR est qualifié en top 32 Meister a battu Big Boss Demon a perdu contre Bontai Fan 9400 Et attends Et attends Je regarde MrR MrR a battu 3 Ouais 3 C'est incroyable Ah et c'est Peanut Qui a perdu Ok Ok Ah ok Et Dekalink C'est Gamer Dekalink Ça a l'air d'être bien chiant Et Lima DQ sur la run de Gamer Ok c'est pour ça D'accord Ok Donc on se retrouve avec un matchup Avec des joueurs qu'on voit moins Et ça fait plaisir Toujours meuler Des joueurs qu'on voit moins Oh le fer Le fer de taré Ça a l'air bien chiant Dekalink T'as pas envie Oh ça tue Ding dong Quoi Quelques pourcentages près Quelques pourcentages près Ok Ok Neutral B Ça ça rend trop heureux Ça ça rend trop heureux C'est une dinguerie Comme ça rend heureux Vraiment C'est trop une shop de fou Genre Ok Single hit sur le bouclier Ah on est bien patient quand même C'est que Deka Deka il en suffit d'une OMG Deka il en suffit d'une Ok Oh c'est chaud Oh c'est chaud de sortir Du ledge trap Ok Ok Dommage Il a voulu catch Le fait qu'il avait plus de deuxième saut C'était bien vu Les rêves Les rêves existent Ça tue pas Les rêves existent Oh c'est chaud Les rêves existent Les rêves existent Le sage Oh le truc de fou Oh la dinguerie frère Oh la dinguerie Oh la dinguerie En plus c'était tellement bien joué En fait c'était tellement bien joué Parce que du coup Il s'attendait au Je pense qu'il s'attendait à une spot dodge Parce que du coup Le link s'attendait à un grab Donc il a spot dodge Et gamer s'est dit Ok Il va spot dodge Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper sa spot dodge Le trail B Incroyable Moi j'ai vu J'ai vu qu'il y avait J'ai vu qu'il y avait tweak Mais j'avoue que là game orange Ça me met bien Parce que tweak vas-y c'est game 1 Il est contre un Mewtwo Il va le marbrer Vas-y tu vois Et si on se voit que c'est Si on se voit que c'est la catastrophe On commence à switch Mais Je pense que c'est carré Tu vois Il commence Oh le mix up Mix up de fou Mais ça a été bien vu Il y a eu ce qu'au ce joueur Il y a eu ce qu'au ce joueur Ouais attends je vais faire ça Incroyable ce joueur Attends mais gamer Gamer c'est mon chouchou C'est mon chouchou Mais frère il est trop fort En décalique Oh c'est un rig grab Oh c'est un rig grab Oh Il est trop fort Mais gros il Mais il est trop fort Mais c'est quoi ce joueur Il attrape tout Non mais Mais de la dinguerie hein Mais vraiment de la dinguerie par contre On attend C'est peut-être un miss input J'aurais pu suivre un cargo Mais bon Il est en top 32 d'un majeur Et moi je passerai même pas les poules Donc bon Je pense qu'il connait mieux le jeu que moi Mais Ça m'a surpris Ça a été si un grab par contre là Oh lala Oh orange qui cook Orange qui cook Je te sens que t'es bon sur une phase Quand t'es DK T'as pas envie d'être en désavantage contre Link Oh Erreur Ok dash attack On a pas puni avec grab Peut-être qu'on a eu peur du mash Down tilt Dash attack Incroyable On va vouloir cueillir avec le back air C'est pas le cas Nerf On récupère C'est fort hein C'est très fort ce que nous fait gamers Sur cette stock Après ça a fait un peu casser la gueule Situation de 7 play On s'en sort Parce qu'on a bien attendu On a été patient du côté d'orange Lachera pas la flèche Gap en 2012 On a de la rage du côté ce DK Oh non Ça c'est bon Ouais T'as pas le droit de faire ça Ok faut faire gaffe Parce qu'un Link Ça come back vite What is this sorcery ? Oh lala Attends c'est quoi ce match Non c'est un truc de fou Non c'est un truc de fou C'est quoi ce joueur ? Attends Oh il a DR C'est incroyable Parce que je pense que si S'il faisait pas le source pot du DR Il le tuait pas Parce que s'il faisait le Au milieu du pied de DK Ça spikait Ça tuait pas Oh c'est incroyable C'est incroyable Ok Down tilt Up B On gratte quand même pas mal de pourcentages Orange qui avait les solutions à la fin de la game Qui appuie bien sur le désavantage Et là surtout on fait un 0 sous 124 C'est compliqué là Compliqué pour notre joueur gamer Notre joueur I'm a gamer fan Déjà son pseudo c'est gamer S'est-tu jamais vu ? C'est trop un pseudo de fou F throw Bon air dodge Là faut faire attention Parce que là t'es dans les pourcentages Y'a tellement de choses qui tuent du côté de Link Un fer ça tue Un N'importe quel smash ça tue Les bombes au ledge ça va tuer Oh Par contre on connait On connait le A quel point Oh ça c'était trop bien joué de la part de Orange Il a très bien dodge Ouais il a trop bien joué Là il a trop bien joué parce que S'il se prenait l'option de gamer Je pense qu'il était presque mort Ouais t'as forcément envie de finir la stock d'un dégâts Parce qu'un dégâts avec de la rage c'est terrifiant Donc tous les persos de smash sont forts avec de la rage Mais y'a des persos qui scalent quand même beaucoup plus avec que d'autres Hop Chilt Montwick est en train de décapsuler le Mewtwo Sans trop de surprises Ah c'est chaud là pour gamer C'est chaud pour gamer Il trouve pas les solutions Peut-être que Peut-être qu'on va arriver en game 5 Et là le counterpick stage Ouais en plus si Orange il lui laisse rien Orange il lui laisse pas les techs Il lui laisse pas les trucs comme ça Ouais il est fort Orange il est fort aussi Je pense c'est Il le met très très bien Très bien Je suis surpris C'est un match d'un Après vas-y c'est un top 32 de majeur Même si les deux ils ont eu des runs un peu Mickey Mouse Dans le sens où Y'a pas eu Lima et tout C'est le joueur en winner side d'un major Ils ont gagné des sets Donc logique qu'il soit fort Ça tue pas Il va se faire 3 stocks game Après quand t'as pas la première stock c'est dur Et encore On j'ai le 3 stocks Bonne dash attack Non mais il a un gameplay de taré gamer Gamer il a un gameplay de taré Il a un gameplay Il a vraiment un gameplay Genre Oh j'aime trop ce mec Dinguerie Vraiment dinguerie Oh j'suis mort Ok la game 5 Ok Je mange un cookie Oh Bon choix le map J'arrive J'arrive Allez gamer Vas-y Vas-y c'est craqué C'est craqué C'est craqué Link Il a une épée frère C'est de la triche Imagine t'as une épée Ok Paquet raté Oh oui Oh oui Oh j'ai envie de jouer J'ai envie de jouer des cas J'ai envie de jouer des cas Juste avec cette interaction Oh il est temps Oh Attends t'étais pas mal Oh Il mixe ça pas Non des cas c'est trop le divertissement Come back Come back Juste Va falloir s'en aller de ce lèche mon pote Oh dommage Ça tue pas Ok on a pas forcé l'air dodge Oh y'a une bombe au lèche C'est terrifiant On récupère la bombe OMG Y'a plus de saut Dommage Attends mais Oh gamer Gamer rappel Attrape moi cette bombe gamer Dommage le fer Ok Paquet Triple up smash Ah genre 7 smash Mais 8 quoi Oh là là Oh là là Oh les problèmes Ok Oh il a peut-être raté son shot orange Il faut prendre la stock pour gamer Ça va être trop important Ça tue Ça tue OMG Game 5 La stock Oh gamer Notre joueur En plus c'est la musique de Dekin Ah Oh les problèmes Oh y'a plus de saut Objet Les rêves existent Les rêves existent Oh vas-y 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 C'est bon C'est bon Trop fort orange Orange a été trop fort Il a été vraiment Il m'a surpris Je le connaissais pas Je le connaissais pas C'est tout que Link C'est un perso qui est grave Sous-représenté compétitivement On en voit peu Alors que le perso est bien Mais ouais Ça m'a choqué Wow attends Y'a un match de taré là Attends Light contre Gen Gen qui est un très bon joueur Une excellente palutena Pour moi c'est la meilleure palutena du monde en vrai Ça se tape entre Raflo et lui Mais C'est une palutena de taré Il joue contre Light Gen qui avait battu Notre cher Mozaï au Genesis Et Gen qui a des très bons résultats Vraiment un excellent joueur Ah mais y'a Chase J'avais oublié Chase Non y'a Chase aussi Non y'a Chase J'suis fatigué J'ai complètement oublié Chase J'ai complètement oublié Chase J'suis fatigué C'est quoi cette DI Parce que c'est DI de fou Oh c'est bon les bandeurs du Japon Qui vont me dire Jagaïmo d'accord D'accord oui d'accord Vous avez raison C'est bon C'est bon Moi je trouve que Louis Mooney Il est moins fort que Chase Mais il est très fort aussi Mais Light c'est quelqu'un Light c'est vrai Oh Ça avait du flow Putain mais Light il me fume Avec ses pseudo skyblocks Gen il a des emojis coeur Et tout C'est normal mec Chaque fois il Chaque fois il nous sort Des trucs de fou Oh Dash attack Qui connecte pas Oh le bouclier de palus C'est vraiment quelque chose Oh Oh c'est grave C'est grave Non mais Light c'est trop quelqu'un Le fait que ce soit l'un des seuls du monde Qui réussit à faire marcher Fox Aspawn Non c'est grave Non c'est grave Oh c'est grave Oh c'est grave C'est trop grave ce joueur C'est trop grave ce joueur C'est trop grave ce joueur Oh mais il va le 3 stock là Oh ok Pourquoi il tape sa manette Light Light il a tapé sa manette Mais gros t'as 3 stocks d'avance C'est normal qu'aucun pro utilise le contre Le désavantage C'est trop dur le contre Parce qu'en fait c'est A niveau pro Si tu contre En désa C'est trop attendu Et tu vas te faire fumer En fait tu utilises le contre Quand t'es sûr à 1000% Que ça touche quoi T'imagines T'imagines Ah non c'est trop dur là Ah Big D 49ème Trop fort Light Trop fort Light Trop fort C'est allé si vite Ah on va vraiment pas regarder Sonix contre Goblin Franchement j'ai bien réfléchi J'ai discuté avec mes avocats J'ai discuté avec mon équipe technique J'ai discuté avec tout le monde Et on va vraiment pas regarder Le Roy le plus défensif Contre Sonix Franchement Franchement Non mais de toute façon Sonix On va l'avoir demain On va se le taper dans Mon bref c'est de voir Touréguiri en majeur américain Mais tu sais que Banjo je trouve que c'est l'un des persos les plus lame du jeu je vais le dire J'ose le dire Je le dis devant tout le monde Banjo est un perso ignoble Je trouve ça ignoble Banjo C'est trop lame Je le dis C'est trop lame C'est genre c'est Le game plan de Banjo c'est Attendre C'est Pacman c'est lame une dinguerie aussi Juste à mon avis sur Banjo quoi Non mais Pac c'est une horreur Oh c'est quoi le match là Wesh Oh le match de fou Oh le match de taré Oh le match de taré Ça c'est mon Smash Bros ça Aegis contre Wolf Ça c'est trop mon Smash Bros J'aime trop Ooch Eh je vous le dis Moi je vous le dis Si je pouvais mettre de la thune Sur un joueur Dans ma structure Ooch ferait partie des participants Oups Ooch serait quelqu'un de la team Ryu tu vois A 100% Genre vraiment il a trop de sauce Il a vraiment trop de sauce ce joueur C'est trop grave Non il n'y a pas de league Parce que je vais jamais faire de structure esport Et boum Alors Aegis Wolf Je connais Oh la la Ça Ça c'est 50% sur une phase C'est pas toutes les Mitra qui font ça Attends mais il a fait 80 en deux phases avec Mitra C'est quoi ça là C'est quoi Ça par contre c'est Flo Oh Oh le fou Oh le fou Ooch vraiment il a un gameplay C'est C'est vraiment un gameplay de fou C'est vraiment le loup qui sort que les soirs de pleine lune C'est Il a une gestion des mouvements C'est trop grave Watch Ça va être Back air Tu vois genre Je sais pas il est Il est terrifiant Ooch quand il joue Tu sais il a vraiment les Pour moi Ooch il a les vibes d'un mec qui a rien à perdre quand il joue tu vois Je sais Si tu devais juger le caractère de quelqu'un en regardant son gameplay Tu te dis que Ooch il joue au dessus d'une piscine de crocodile Et que à la fin du set il va forcément tomber dans la piscine et qu'il va mourir Et du coup il se dit c'est pas grave Vivons cette putain de vie jusqu'à la fin Ne regrettons aucun Ne regrettons aucun moment Oh là là le Le beau F tilt Don't tilt Up air Up B Don't Don't Roach connaît Et encore Et encore Il trouve trop de Up tilt Roach Il tue trop Up tilt Mais attend mais c'est quoi le nombre de Up B que trouve Cosmos là J'ai l'impression que chaque coup que trouve Cosmos L'eve d'un Up B Non mais Samitra c'est grave Il switch pas hein Il switch toujours pas Non mais il est trop fort Ah voilà Oh oui non mais il est trop fort Il est fort par contre triple fer Triple fer Oh c'est chaud Oh c'est chaud Il va falloir revenir Non il trouve des grappes de taré Cosmos Il trouve des tomahawk de taré Il trouve des Il trouve des guildes de taré Mais après Ouch tu connais Tellement des possibilités de prendre les stocks vite Ok La throat je connais Je connais Attends Le F6 je pense que s'il avait Il avait connecté De manière totale Ça aurait peut-être pas tué Mais ça l'aurait envoyé tellement loin Oh lala OMG Imagine 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 Je rêve d'en faire side B Non mais Crow il est Trop fort Cosmos là Il est trop fort Cosmos Après Imagine Oh l'air dodge Non Je suis quoi sur le smash de taré OMG Mais comment il comeback ça Comment il comeback ça Oh Oh la punish de taré C'est quoi cette punish Il la punish Le haut du jeu B Avec le père Oh 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 c'est chaud Oh non Oh 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 Gamer qui mène 1-0 Contre Sirup Et Sirup qui joue pas à Steve Qui joue Ness Sirop qui est un joueur de fou tout à l'heure je parlais du fait que Steve lui a permis de Steve lui a permis de faire des résultats mais ça restait en vrai c'était faux de ma part c'était de la mauvaise foi parce qu'il a quand même eu des résultats tarés dans sa vie même sans Steve du coup si Gamer il bat si Gamer il le bat bon Sonix Goblin il y a 1-0 pour Sonix la flemme hop nerf la dash attaque la dash attaque de Pyra elle paye trop de factures c'est une dinguerie la dash attaque de Pyra enfin vraiment Pyra c'est c'est vraiment trop une dash attaque de fou il joue trop bien Cosmos autour des kill options de Hooch l'impression que Hooch il peut pas il peut pas respirer je sais pas il arrive pas à respirer il arrive pas à prendre des à te prendre des options oh oui ça a du flow ça a du flow ça tue ? non oh non c'est terrifiant oh oui c'est terrifiant j'aime trop comment il joue Cosmos je trouve qu'il est trop fort oh l'option oh l'option il se fait trop Thomas Hawk c'est tellement dur à faire l'option c'est trop dur à faire oh vas-y option en DSA option en DSA comme ça il joue trop bien il joue vraiment trop bien ouais le top 32 c'est debout oh il est à temps je trouve c'est incroyable comment joue Cosmos là Hooch c'est vraiment quelqu'un j'ai des gros résultats toujours le héros de Battle of BC4 joueur qui avait fait 9e au Genesis perdant contre Spargo donc c'est clairement pas une loose de merde ouais c'est du loser ça oh oui imagine non mais là c'est impossible il joue trop en fait il est trop calme il est trop calme Cosmos je joue trop bien je joue trop bien oh pas tard d'aller les amis je suis un peu crevado après c'est bientôt fini je pense un peu crevado je sais pas ce que je vais faire demain du coup parce que Kamel m'a toujours pas prévenu peut-être qu'il me répondra demain à 19h30 hop 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 on verra ouais demain c'est 17h 19h et ensuite c'est 23h ouais après après c'est carré parce que le le top 8 qui commence à en fait le top 8 qui commence à 23h c'est carré mais du coup moi je sais pas si je caste en vrai sur ma chaîne parce que ouais en fait il y a le top 8 de melee entre 19h et ils nous font chier à mettre melee avant mais ouais encore hein il joue trop bien Cosmos incroyable bébé ouais 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 du coup on verra demain ouais si je veux le coca corp et que je caste de 17h à 19h qu'est-ce que je fais de 19h à 23h quoi je prends un setup le coca corp et je fais du 2v2 avec Targamas ou qu'est-ce que je fais quoi parce que de 19h à 23h bah oui je sais pas on verra après ça parle ça parle mal de moi en 2v2 mais hier j'ai joué avec Tiki et on a fait des top 1 imagine imagine smash mais je n'ai jamais vu Cosmos jouer aussi bien c'est trop grave trop grave c'est incroyable il est trop fort il est trop fort mais comment il a perdu Cosmos s'il joue comme ça il est dans la zone ah bon c'est non mais c'est trop grave je vous jure c'est incroyable ouais c'est ouais vraiment c'est ça c'est le Cosmos du smash on le tour genre attends attends oh super le 7 oh non 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 si il perd le 7 oh si il perd le 7 oh la la non 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 si il perd le 7 c'est trop un truc de faux non 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 oh non oh non oh non 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 mais gros il a été tellement pixel non il a été tellement pixel pendant tout le 7 on va perdre ça oh ce serait abusé allez concentre voilà Cosmos voilà oh très bon mix up il a pas fait side b oh la la oh très bon switch c'est beau quand même c'est beau le nerf oh Uch qui joue bien tout ce qui joue bien oh la raid de roll couverture de roll c'est plus une couverture qu'une raid mais on est bien patient comment il est patient oh comment il est patient oh non Cosmos tu vas pas tu vas pas emmener ça en game 5 alors que c'était le 7 le plus gratuit de ta vie oh la la ah ouais là on fait on met pas le nerf normal il a pas collé le bord il a pas collé le bord par contre il a des BNB avec Mitra il touche une fois il met tellement cher c'est abusé ah la voilà on est de retour on est de retour du côté de Cosmos il a arrêté de faire caca partout il s'est souvenu qu'il était trop fort oh par contre tâche l'attaque de fou on a pas eu trop de trucs flashy de Uch tu vois le truc qui qui font péter un blond je rends vrai on a pas vu de dinguerie pour l'instant de Uch oh le back air de fou oh le back air de fou il y a encore un Tomahawk grave il aurait pu mourir oh ça tue oh que ça tue oh que oui oh que oui oh que oui et ça encore il respire il se prend 40 frère c'est un truc de fou c'est un truc de fou d'être aussi fort avec Mitra dans le neutral regardez oh là là c'est bon non mais là Cosmos finit moi 7 ça a duré trop longtemps ça a duré mais putain mais putain ok oh dash attack je la vois je la vois je la vois cette dash attack ça tue wow c'était chaud wow c'était chaud wow c'était chaud en fait comment il a aussi bien joué Cosmos et ça s'est joué à rien oh mais là Cosmos Gamer a perdu 3-2 contre Syrup et Sonic ça a gagné 3 ans et du coup bah du coup talking Ben donc Syrup il a joué Steve game 1 il a perdu et il a gagné le set avec Ness incroyable incroyable Sink merci beaucoup comment les gens comment les gens gueulent là bon c'est la fin non est-ce que c'est la fin bon c'est con là est-ce que c'est est-ce que c'est fini là ils sont en train de meubler mais il y a des joueurs je crois qu'on a on n'a pas vu Léo est-ce que Léo il est qualifié bon Léo il est qualifié dans le top 32 si si je pense c'est bon là il nous manque quoi ah ah c'est c'est le dernier match ils disent je connais pas le joueur de gauche ah ouais attends il a une run de taré ils viennent de le dire là attends je suis caussé attends Zosef non mais Zosef il a l'air d'être 6-8 milliards attend mais Zosef il était site combien il était site combien ah il a upset du coup il a upset Quandale il a upset Quandale il a battu Sprinkle il a battu Larry Ler ah ouais d'accord il est site 89 il est site 89 le Kouz il est contre Rox du coup ça va être Snake contre Chic Snake contre Chic c'est vrai qu'il y a un air de Raska c'est vrai qu'il y a c'est un mix entre Raflo et Raska c'est la moustache c'est la moustache oh il joue Roy mais putain mais il a il a Snake sur sa pépé ah bah je pense qu'il switch parce que Snake Chic c'est horrible je pense que c'est ça je pense qu'il y a de ça MB oh j'ai cru qu'il est up smash oh comment les gens gueulent il va y avoir de l'ambiance demain après les crowds canadiennes ça met trop l'ambiance MB ouais les crowds français c'est incroyable aussi attends mais il a l'air d'exister son Roy en plus il joue hein oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui il met une Roy pas Snake mais putain pourquoi on voit Snake sur sa photo de profil smash data ok c'est my bad en fait sa photo de profil smash data c'est Snake donc c'est pour ça ça me surprend ok ok ça fait plaisir de voir un Roy à top level en vrai parce que pendant une période on en voyait tout le temps mais vu que Cola fait de moins bons résultats on voit moins Goblin et tout donc moi regarder Roy ça me fait toujours plaisir putain est-ce que je vais dormir ou est-ce que est-ce que c'est un petit 2v2 après sur lol c'est un petit 2v2 quoi je sais pas attends mais attends mais attends mais attends attends oh trop fort trop fort trop fort le cousin il est trop fort tellement bien joué d'avoir bait il a bait la neutral avec le down air trop fort ça c'était stylé aussi ça c'était mignon oh non il est fort ça va être un beau set SOSF il s'est fait fumer par Kamehmeh mais bon bah Kamehmeh après ça va être pour moi Kamehmeh c'est un des favoris du tournoi je suis très sérieux quand même mais c'est trop quelqu'un QSMP jamais de la vie il est tellement tard il est déjà 3h du mat mais wesh mais wesh c'est quoi ce joueur mais mais attends mais c'est quoi ce joueur mais il est trop fort mais il est trop fort mais non mais mais croit il fait des wave londes comme si je jouais à melee ah ouais putain il avait le down air mais mais regarde ce qu'il fait ça a trop de flow oh back air back air qui a pas touché non il est trop fort il est trop fort non mais non mais attends mais regarde moi ça Kamehmeh il est trop fort ok ok nerf down b après le truc avec Zosef il a l'air trop fort mais tu sais genre c'est un joueur du Moyen-Orient et je pense qu'au Moyen-Orient t'as moins l'occasion de connaître tous les matchups je pense qu'il y a de ça aussi parce que même si tu joues online et que tu doses les matchups online le fait de pas pouvoir jouer contre plein 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 de joueurs différents si tu te déplaces pas je pense qu'il y a moyen qu'il se soit fait giga matchup check par Kamehmeh aussi je pense qu'il y a de ça aussi mais ouais il est trop fort il est vraiment trop fort non il est non 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 il est trop fort il est trop fort frère il est trop fort wesh wesh il est trop fort ah ouais non c'est quelqu'un les amis Rock c'est quelqu'un Rock c'est vraiment pas random ça c'est on va voir si il va réussir à close le set mais en tout cas les deux premiers games étaient très convaincantes pour ce soir je reviens du concert de SH au Vélodrome ouais Kurama win oh ça devait être trop bien j'aurais trop mais aller où concert de SH au Vélodrome ça devait être incroyable B ok ouais tu vois là on a une grosse adaptation de la part de Rock qui se fait plus avoir par les conneries là c'est stylé oh oui oh il est dedans Rock oh il est dedans nerfs back air c'est un upset ouais clairement s'il gagne s'il gagne Zosef c'est clairement un upset il y a eu l'annonce du GP d'ailleurs ah c'était c'était une annonce qui a été qui a été un peu spoiled partout mais mais je pense que c'est trop faut que je regarde l'annonce mais au moins enfin enfin je pense que il a dû Squeezie il a dû bien respirer de se dire c'est enfin annoncé putain il a fait l'annonce au Vélodrome c'est incroyable c'est incroyable voilà il se fait un peu fumer notre notre chef et du coup c'est SH et Sosomanes Sosomanes il doit être trop content parce que aussi Sosomanes il est en Sosomanes il est en full il est en full Twitch en ce moment il stream tous les jours j'ai vraiment l'impression qu'il est tout le temps tout le temps qu'il est tout le temps sur Twitch du coup c'est trop cool mais du coup on connaît on connaît le coéquipier de Billy bah non parce que je crois qu'il devait il devait pas l'annoncer il y a deux jours Billy je crois qu'il devait l'annoncer mais il va l'annoncer après ça il va annoncer lundi Nair tâche attaque attends imagine oh non ça va être chaud dommage oh dommage oh le chapakir il connecte pas il est le source pot omg 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 c'est pas fini vu son avantage c'est pas fini omg nair encore oh dommage ok adaptation de rox adaptation de rox c'est quoi les réactions de gens sur le fait que SCH et s'ils fassent le le gps sport bon je pense c'est trop marrant en plus vu qu'ils sont liés vu que SCH en plus il est déjà apparu sur différents trucs sur internet et tout je trouve ça pas forcé je trouve ça cool je trouve c'est un je trouve c'est un feed qui est vraiment sympa ouais c'est ça et en plus ça sache ils kiffent trop les voitures c'est bon frère il nous a fait 167 sons sur sur la voiture tu penses cast la smash con depuis chez toi non je pense je pense j'irai à washington en vrai normalement je vais me déplacer normalement si tout se passe bien je vais me déplacer je vais vous proposer un cast de qualité quoi le nerf il est trop fort il est vraiment trop fort oh le fou ok c'est pas loin alors autant j'adore rox mais je trouve mister plus impressionnant en vrai en termes de conversion tu vois alors peut-être que je me fais dérégler par les affronts enfin par les adversaires kyrox mais mais je trouve que je trouve qu'en tout cas mister rire en avantage c'est vraiment trop grave il me fait mentir il me fait mentir 1% oh petit dash attaque dash attaque wow wow trop fort attends mais c'est plaisir de voir des pichounes des gens qu'on a pas trop l'habitude de voir faire des choses aussi folles et dans l'autre côté on a demon qui est en train de perdre contre black twins le pichou et hungrybox qui va jouer contre big boss dans le moment hungrybox il va se faire défoncer je vois pas comment alors s'il bat big boss c'est hungrybox c'est bon frère si tu bats hungrybox j'ai plus envie alors ce serait vraiment un truc de faux oh le fer oh le fer attends mais déjà ça veut dire que hungrybox il est garantie 33ème c'est incroyable trop fort attends mais attends mais oui attends attends mais où est Joseph il a 14 ans attends il a 14 ans attends on voit pas son il a 14 ans voilà ton gris frère il a 14 ans non il a vraiment 14 ans c'est confirmé il fait beaucoup plus âgé mais il a 14 ans voilà ton gris c'est incroyable ok double paire les mouvements jab back here ok oh look il parie de partout il parie de partout oh c'est chaud oh c'est chaud oh c'est chaud oh le bête incroyable oh ça tue wow frère wow comment il a frappé là wow comment il a explosé là oh frère comment il a explosé la table comment il a explosé la table frère et ouais non mais attends mais Zoseph Zoseph 14 ans attendez mais Kameme a counterpick chic contre Zoseph il a counterpick chic contre Zoseph oh la dinguerie incroyable c'est trop marrant c'est incroyable ouais et il a commencé les tournois à 8 ans sur Smash 4 attend mais je suis en train regarder sa page Wikipédia il a commencé à 8 ans attend mais Zoseph est un Smash Bros un joueur de Smash Bros venant d'Arabie Saoudite considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de sa région il a des wins sur Jazzo Grape V Tuki Prado Snack et Zoseph est l'un des plus l'un des plus jeunes compétiteurs de la scène du Moyen-Orient il a commencé sa compétition à 8 ans incroyable 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 dinguerie c'est fou c'est fou ok ouais je suis pas hyper fan de la mop pour Sheik mais bon le B c'est un match de fou trop un match de fou oh la oh non oh non oh non oh non oh pas en game 5 oh pas en game 5 oh tu rates la tête game 5 c'est dur oh c'est qu'est-ce que c'est la tech c'est le fait d'appuyer sur sa touche bouclée lorsque t'es projecté à une paroi mais en fait s'il avait appuie sur sa touche bouclée au bon timing il serait pas mort là il s'est trompé du coup paro t'es en vrai ok oh y'a de l'intensité y'a de l'intensité franchement la personne qui va gagner va pop off sa mère et aïe oh oh mais attends mais ils sont dans la zone les joueurs ils sont dans la zone les joueurs oh il fait oh il fait angle dans side B pour que ça touche ça tue pas ça tue pas oulala 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 oh oh voilà dinguerie voilà dinguerie frère oh voilà dinguerie oh les mouvements mais c'est quoi 7 c'est quoi 7 ok waouh est-ce qu'il va gagner le 7 est-ce qu'il va le reverse 3-0 rocks ça montrerait une adaptation de taré cet effet fu oh oh lala il est dans sa tête 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 il a oh la dinguerie oh la dinguerie pop-off mérité il finit sur un raindrop oh le pauvre Joseph surtout à 14 ans le respect entre les deux joueurs waouh il est trop fort oh frère oh il est trop fort attends mais non c'est une dinguerie ce qu'il lui a fait regarde hop hop oh lala oh lala oh incroyable c'est de là ouais c'est c'est trop grave il a quel âge rocks rocks il a quel âge heureusement que c'est un c'est un pitchfone aussi oh c'est vraiment pas un pitchfone il a 24 ans attends mais rocks a 24 ans attends mais il a 24 ans il fait tellement jeune bah ouais il fait tellement jeune ça c'est incroyable il a 10 ans de plus oh je vous jure non non je regarde sur son twitter il a 24 ans oh la dingue 24 ans de moins ouais c'est vrai il fait plus jeune que Joseph incroyable j'ai fait plus jeune le bleu c'est vrai et j'ai fait plus jeune mais peut-être plus jeune même il a vu là